bonjour à tous et bienvenue sur l'Organized Gaming pour cette nouvelle version nouvel épisode de Satisfactory Update 8 avec beaucoup de changements cette fois d'abord parce que j'ai récupéré du joli quartz donc je vais avoir des tas de choses à développer 154 vous voyez ça avance et puis du coup j'en ai profité en fait pour mettre tous les malsons on était prêt à aller au milestone suivant on va dire au tiers suivant avec le Space Elevator je vais quand même attendre un peu j'ai envie de faire la base finale avant de faire ça et j'ai pas récupéré bon bref faire la base finale avant de faire ça et ainsi me retrouver avec quelque chose un peu plus propre que ce que cet amoncellement de trucs ici immonde au milieu je pense quand même que ça sera beaucoup plus sympa par contre j'ai déjà avancé tout un tas de milestones qui nous manquait en particulier donc ce truc là qui ne sert à rien mais qu'on va quand même développer pour la beauté de complétion celui là que j'ai déjà que j'ai déjà rempli donc les hyper tubes qui vont être super pratique aussi et puis bien entendu les blueprints là aussi vous voyez j'ai tout développé par contre j'ai plus de câbles j'ai plus rien donc il va falloir que je me renfous mon câble une chose comme ça mais en tout cas on va faire ça et on va commencer la base aussi vite que l'on peut hop et le troisième voilà donc là normalement on a plus de milestone du tout à faire on a tout recherché il nous procès signe donc que le pétrole pour l'instant on n'a pas pour le pétrole j'ai aussi ma petite idée de là où on va aller c'est un peu loin par rapport à ici un quoique on a on a ici on pourra faire une petite centrale là bas je ne sais pas on fera plus tout à peut-être la centrale là bas oui on fera le on fera le reste ailleurs en attendant donc ici on a 200 je vois on a déjà 200 pouvoir débloquer d'autres trucs c'était nous c'était encore ça je crois oui il va me falloir par contre des ok je peux déjà débloquer celui-là toujours son prix il va m'en falloir plus par contre il me faut aussi des modules à frame donc il faut que j'aille chercher des modules à frame dans mon usine de modules à frame il va être temps donc de passer à un mode beaucoup plus organique donc avec des des usines qui cette fois tourne sur je demande en fait si j'ai pas l'obgradé si on va l'obgradé on va faire tourner plus vite hop 200 plus 52 par minute c'est mieux ça me plaît plus déjà ça me plaît beaucoup plus vous voyez déjà là on est plein on n'est pas ici on va peut-être d'ailleurs aller chercher à gérer chercher du câble ça va être nécessaire ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon j'ai beaucoup trop de faire de mais c'est pas bien grave on va chercher par contre du câble j'ai plus de câbles du tout deux stacks de câbles ça sera très bien là c'est pareil on va devoir upgrader notre usine donc en fait l'idée que j'ai quand je dis organique c'est à dire qu'en fait je vais avoir des grosses usines et tout ce qui est fabrication de lingots etc ça sera déporté ailleurs et je n'amènerai que les lingots à côté de mes usines je les amènerai en fait par avec des grands des grands tapis roulant alors c'est pas forcément ce qu'elle plus de plus de plus à jour on va dire de plus mieux j'espère que lui encore m'en faire encore m'en faire suffisamment j'aimerais bien arriver à 200 sinon il va falloir que j'aille retourner chercher du quartz c'est pas dans un endroit très agréable pour aller en chercher même si je peux en récupérer 200 facile puisque j'ai mis des des mineurs mais en attendant on va prendre du on va prendre des plaques ici prendre des plaques on va prendre plus de plaques et on va commencer à faire là où je pense notre notre vraie base le stockage et tout ce qui va bien le stockage il faut le mettre plutôt avec de l'espace en dessous donc je vais vous montrer en fait ce que je compte faire j'ai pas mal réfléchi comme vous voyez en fait ici il ya quand même pas mal d'espace donc si je pars de tout en haut je pense que je peux être capable d'avoir ici un endroit il y aura suffisamment d'espace en dessous pour pouvoir en faire ce que je veux faire avec le stockage et vous évite comprendre ce que c'est je libère un peu la place qui est là je récupère tout ce qui est là donc en fait tout ce qui était tout ce qui était les mines en dessous nous la droite à juste en dessous ici deviendront en fait on va les garder bien entendu mais on va les transformer en fabrication de lingots et les lingots seront amenés à d'autres usines si possible avec un système de de feedback vous verrez ce que je veux dire par là si j'arrive à débloquer pour ça il me faut le c'est rien que je crois si j'arrive à débloquer les les spitters intelligents donc là on est au plus haut ici je vais récupérer ce slug forcément ici on est au plus haut et comme vous voyez on a tout un espace ici là par exemple pour faire pour faire un espace de de stockage on a plein d'endroits ici pour faire pour mettre le hub plus loin un peu plus tard on pourra mettre la gare il ya beaucoup de choses qu'on peut faire donc je pense qu'on va mettre les premières fondations ici on va se mettre en deux mètres ça suffit largement je pense je pense que je pense que je pense que c'est un espace qui est très bien Bon, je vous reprends, donc j'ai un petit peu avancé, j'ai récupéré enfin les Blade Runners, qui est quand même un bonheur total pour le déplacement par rapport à tout à l'heure, c'est quand même autre chose. Je viens de récupérer ça aussi parce que je viens de voir que je pense qu'il y a plein de choses que je peux faire. Donc ça, on est un peu bloqué là pour l'instant, là aussi on va être bloqué de toute manière. Par contre, on pourrait probablement le faire, mais ça ne sert à pas grand-chose. Mais le Mycelia, je vois qu'on peut récupérer des Stetors et du Mycelia et des Stetors. Maintenant, on en fait. Donc je vais aller chercher des Stetors avant, parce que je crois que je n'en ai pas des Stetors. Oui, voilà, c'est ça. Donc j'ai avancé un petit peu la base là-haut, et là je vais commencer le stockage, le stockage je vais le faire en fait de ce côté-là. Vous verrez comment je compte le faire. Je compte faire un stockage circulaire. Donc là, on récupère du Mycelia. Voilà. Et là, normalement, on devrait avoir ce qu'il faut pour débloquer ça. Voilà, parfait. Et comme vous voyez, il me faut en fait... Alors attendez que je ne dise pas de bêtises. Du Mycelia, des trucs roux. Ok, ok, ok. Un bacon agarique, un protéine. Et cinq raspberries. Donc cinq... Merci. Un bacon agarique. Un bacon agarique. Cinq raspberries. D'accord. Du Mycelia. Et j'ai dit qu'il fallait quoi d'autre ici ? Un bacon agarique, du Mycelia. Protéines. Ok. Il faut un protéines. Une protéine. On va prendre comme ça tant pis ce pas grave. Alors, hop ! On débloque ça. Voilà. On débloque ça. Alors en fait, c'est la même chose qu'on débloque ici. Donc ça, on ne l'aura pas encore, forcément. C'est la même chose qu'on débloque. La seule chose qu'on change, en fait, c'est la recette. Mais déjà, je peux faire du lot de protéines. J'aurais pu en faire deux. Ça aurait été plus simple. C'est la recette. On ne l'aura pas ici. C'est plutôt dans l'équipement. Donc protéines inhaler, comme vous voyez, c'est à partir de protéines et de beryl notes. Le nutritionnal inhaler, c'est-à-dire qu'il faut du bacon agarique et juste des trucs naturels. Vitamine inhaler, il faut du pelle-berry et du mycélia. Et le thérapeutique inhaler, il faut pareil, du alien protéines, du bacon agarique et du mycélia. Donc c'est probablement le plus embêtant à faire. Celui-là étant probablement le plus facile. Le coq du mycélia n'a pas une infinité. Et le bacon agarique non plus. Donc c'est peut-être probablement celui-là qui sera le plus simple. Enfin, qui est le plus fréquent, en tout cas. Donc on va reposer tout ça. Parce qu'on n'en a pas besoin. Ça, je le garde sur moi. Je vais le reposer là-bas. Hop. Donc ça, ce sont des feuilles. Ça, ce sont du bois. Allez, sortent. Et on remonte en haut. Je vais vous montrer comment j'avance. Ce que je suis en train de faire. Et comment ça va se développer. Il va me falloir plus, 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 plus. Plus le métal. Alors pour l'instant, je ne peux pas encore y monter. J'aurais dû faire un truc pour y monter. Ça aurait été plus simple. En même temps, maintenant que j'ai les blades. Comment vous dire ? Je vais un peu plus vite. Pour arriver là où j'ai envie d'aller. C'est quand même nettement plus agréable. Alors quand on saute, c'est bien plus efficace. Attention, on ne peut pas sauter en hauteur. Quand ça monte, pardon. Quand ça monte de trous, en tout cas. Voilà. Alors l'idée, c'est que ici, je vais avoir mon hub. Ah, j'ai oublié de prendre le hub. J'aurais dû prendre le hub. Je vais avoir mon hub qui sera probablement ici. Là, j'aurai des départs et donc des arrivées avec des hyper tubes. Et puis là, je vais avoir mon stockage. Alors le stockage, pour le faire, comme je disais, on va essayer de le faire de manière circulaire. Donc pour ça, je commence par me faire une croix. On crée un truc en dessous. Et là, si on se met bien comme ça ici, on peut le retourner de deux. Normalement, si j'ai bien calculé, ça devrait arriver là. Voilà. Là, ça va trop loin. Donc je pense que c'est celui-là. Celui-là. Et ça doit être... Bah oui, celui-là. C'est très bien. Je vais oublier. Alors, ce qui est important, c'est qu'on va enlever deux ici à chaque fois. Pour éviter de tomber, Bon, je vais remettre deux ici. Toujours cette prise. On va faire deux. Comme ça. C'est là aussi. On va enlever. Un, deux. Un, deux, un, deux. Voilà, celui-là aussi. Un, deux. Hop. Voilà. Donc ça, comme ça, on est bien. On ne tombera plus. On ne risque plus de tomber, en tout cas. Et si vous regardez, en fait, au bout, au bout du truc, vous voyez, en fait, ça se touche pile. Enfin, presque pile. Au bord, au bord du machin. Ce qui fait qu'on va pouvoir mettre avec des murs, on va pouvoir faire quelque chose de circulaire. Donc, on va recommencer. On va recommencer. Voilà, donc là, on a fini notre superbe stockage. Voilà, superbe façon de parler. Par contre, je vais terminer de remplir au centre. Alors, pour terminer de remplir au centre, par contre, je vais rester dans cette zone comme ça. Hop. De cinq. Hop. Vous voyez. On est pas mal. En fait, c'est du 5 par 5, tout simplement. Et voilà, on a fait un joli centre. Un joli centre, bien aligné comme il faut. Et là, on va commencer à pouvoir s'amuser avec des walls. Avec des walls qu'on va prendre en concrete. Enfin, comme ça, oui. Sauf que j'aimerais bien les descendre. Je vous montre, en fait, ce que je veux faire. Je prends là. Et je descends comme ça. Et en fait, à chaque fois, je vais faire comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Tout le système de tri se fera en dessous, fermé à la vue. Donc, on aura ici plus que des... Enfin, plus que des jolies choses. Plus que des stockages, vraiment. Alors, ce que je peux... Je peux pas le faire, en fait, ici, forcément. Par contre, ce que je peux m'amuser, c'est faire ça. Hop. C'est un peu fastidieux de faire comme ça. Mais ça fonctionne. Malheureusement. Y'a pas grand chose à faire de plus que ça. D'autres, pardon, que ça. À moins de descendre, ici. Comme vous voyez, on est bien, là. On est pas mal du tout. Alors, je vais mettre une porte, là, pour voir, en fait, où est l'entrée. Mais après, je pense que je vais virer la porte. Parce que ça m'intéresse pas, une porte, vraiment. C'est juste pour voir, en fait, quelle est l'entrée de l'extérieur. Et on va prendre... On va continuer de faire tous les murs, comme ça, autour. Voilà. Donc là, j'ai effacé tout ça. Là, maintenant, il va falloir mettre des murs. Alors, je pense que des murs de 2 de haut, ça suffit largement. Mais rien n'est moins sûr. On va peut-être faire 3. Bon, là, on va faire 3. Comme ça, on aura un peu plus de place. 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 5, 6, 7, 11, 12, 8, 9, 11, 13, 12, 11, 19. 5, 11, 13, 12, 11, 14, 18, 14. 16, 18, 21, 24, 14, 15, 13, 18, 15, 21, 21, 24, 21, 15, 19, 25, Morgan. Yo, 9, 24,ener, 25, 20, 21, 30, 24, 15,89. ça sera juste un tout petit peu décalé par rapport à ça donc là c'est le centre là on peut hop on le décale encore dehors là c'est le centre là on peut hop on le décale encore dehors là c'est le centre ah bah je peux plus je peux plus en mettre là on peut hop je le décale encore dehors ça en fait je dois pouvoir passer derrière en sous-temps sinon ça va être très compliqué pour moi à gérer donc on fera ça tout le long tout le tour et puis après on amènera tous les matériaux ici donc dès qu'on aura besoin d'un matériau on sera au hub le hub sera donc ici comme je disais dès qu'on sera au hub hop on ira voir on ira chercher un matériau qui est là il y avait quand même des problèmes de lumière il y avait quand même des problèmes de lumière pourtant j'ai l'humaine mais bon voilà donc en fait c'est l'idée et là on monte de deux tout simplement là on monte de deux tout simplement alors peut-être pas dans cette couleur là on changera peut-être le les matériaux plus tard en fait l'idée c'est ça voilà donc on va avoir comme ça tout le tour le truc et regardez en fait si je mets par exemple ici les vis l'énorme intérêt que je vais avoir sur voilà c'est que j'aurai exactement quand je rentre dans mon truc le nombre de vis qu'il y a dans mon stockage ça va être absolument génial avec ce petit plugin on saura exactement où on en est comme vous pouvez constater il y a quand même du stock il y a quand même moyen de faire des trucs et on va tout amener ici d'une manière ou d'une autre voilà là on va mettre donc le hub et tout ce qui va bien avec le hub là on aura stockage de l'autre côté on aura le stockage des matières on va dire essentielles comme je disais et puis et puis devant nous et bien devant nous je propose de mettre peut-être l'ascenseur voilà on va le mettre devant nous en hauteur ou alors décaler ici puisqu'on n'a pas grand chose ici et je vous reprends une fois que j'ai repris que j'ai un petit peu avancé tout ça donc nous revoilà j'ai fini j'ai fini tous les stockages ici pour l'instant comme vous voyez c'est tout vide il n'y a rien je ne sais même pas quoi en faire en fait pour l'instant je crois que c'est par là en fait la sortie oui c'est là j'ai ramené le hub ici à l'étage donc en fait on aura une petite zone ici tranquille pour réfléchir pour nous préparer je vais mettre je pense plus loin ici le blueprint designer qui quand même demande pas mal de place je pense qu'il aura totalement sa place ici en face de nous même si j'aurais bien aimé il connait une route mais la route on va aussi la mettre dans ce sens là je pense on va mettre une route qui part comme ça l'ascenseur spatial comme je vous l'ai dit on va le remonter on va l'amener là bas de l'autre côté donc quelque part par là j'avais dit donc quelque part par là bas donc ça ça va être fait assez simplement il n'y aura pas de soucis tiens je me perçois que j'ai oublié des murs j'ai plus de feuilles de métal ben oui forcément j'ai tout mis là pour vous montrer donc en fait ça va arriver ici et on sera tout ok le mame est ici avec son petit stockage ce que je vous ai dit ça c'était le le house and sink terminal donc c'est un mode qui permet d'avoir que le terminal d'un sink enfin le terminal des sinks l'intérêt c'est qu'il ne manque pas de courant il ne manque pas de gros trucs autour donc on peut le mettre directement à côté du hub et à côté d'une d'une shop voilà donc là vous voyez j'ai encore quelques coupons donc là on a bien entendu du stockage de choses dont on n'a plus besoin là on a du stockage de choses qu'on risque de rechercher à nouveau même si je pense que je n'ai pas mis les slogs ça m'étonnerait qu'on les recharge là c'est des matériaux dont on ne se sert plus dont on risque de se servir et dont on ne se sert pas maintenant et puis là et bien j'ai mis un premier hyper tube qui me permet hop de redescendre directement en bas ce qui va me permettre de bouger un peu tous ces trucs là de les remonter petit à petit et d'avoir et bien quelque chose de propre n'est ce pas et ça va être ça va être la prochaine étape ça va être de remonter un peu tout ça et je pense faire tout ce qui est tout ce qui est vis iron road etc donc voilà nous sommes revenus ici et bien écoutez je vais continuer un peu tout ça donc l'idée ici ça va être on va avoir des slugs on va avoir probablement non on n'aura pas des slugs on aura des des protéines on va avoir de la biomasse on va avoir des de la solide biomasse du biofuel on va avoir du fuel du turbo fuel aussi forcément on va avoir toute une zone de fuel probablement une zone de fuel ici là on va avoir du power slug enfin du power shard et du protéine et puis là je ne sais pas ce qu'on va y mettre on va y mettre il y aura aussi des nobelisques aussi forcément qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre qu'on va ramener ici je ne sais pas trop on verra on verra au fur et à mesure ça sera en tout cas on aura plein de choses à ramener obligatoirement je vais aller chercher encore des plaques de mes de fer parce que j'en ai plus et j'en ai besoin hop c'est quand même bien pratique de pouvoir remonter comme ça ce qui est dessous c'est bon donc le blueprint j'aimerais qu'il arrive à distance ici en fait je vais faire hash on va le nudge voilà parfait et là on va le nudge ici vraiment c'est pas mal comme ça voilà on va pouvoir faire nos blueprints tranquillement alors les blueprints c'est un truc absolument génial j'adore j'adore le truc vous construisez quelque chose ici et vous créez un blueprint et ensuite quand vous construisez vous pourrez directement en fait construire le blueprint si vous avez bien entendu les ressources cela va de soi donc ça je vais le supprimer par contre temporairement enfin je ne sais même pas temporairement c'est que pour l'instant j'en ai plus l'usage voilà ça c'est pas mal voilà j'aurais peut-être pu le mettre un tout petit peu plus loin ouais non c'est pire voilà c'est pire euh ouais non si je vais le mettre plus loin ok d'accord je vais le mettre plus loin donc on se met comme ça mince jouer le mode G H donc je vais le mettre en bordure de ce truc là hop voilà et ici voilà donc là par contre on va vraiment au bord au bord au bord il faudra faire attention mais c'est pas mal mais c'est pas mal pourquoi je vais le mettre là alors du coup bah en fait je vais rajouter en fait un truc bon c'est quand même je trouve que c'est pas très beau comme ça au bord surtout qu'il dépasse un peu l'énorme intérêt c'est qu'on peut construire en fait on peut construire ici en architecture on peut construire des escaliers vous allez le voir on peut pas le construire là par contre on peut le construire ici allez sur ce je pense qu'on va mettre un terme à cette vidéo je vais continuer un petit peu tout ce qui est tout ce qui est la base ici et puis remonter commencer à amener les premières les premières ressources je sais pas en quelle mesure ça sera simple à faire mais au moins peut-être par exemple je sais pas ça par exemple et puis j'aimerais aussi essayer un truc j'aimerais voir en quelle mesure il est possible d'utiliser les tours ici pour mettre des des hyper tubes je sais pas du tout donc ça va être une grande une grande découverte pour moi j'aimerais bien que ça soit possible mais j'ai peur que ça ne soit pas qu'on verra bien et puis ma foi ce sera toujours sympa d'essayer de nouvelles choses allez je vous dis à très vite amusez-vous bien et je vous retrouve très vite pour l'épisode suivant à bientôt